Tchoutou, Kibi, moi j'ai retenu là, pardon, il faut que tu parles fort parce que tout à l'heure en passant à la télé tu vas pas lire, faut dire Nini, Nini, Marie, Nini la star, il paraît que c'est toi la star du groupe, non tu es une vraie star, Malia ça va, bon ok, vous savez pourquoi je suis là non ? ça va être rapide, en fait je vais vous expliquer ce qu'il va se faire tout à l'heure, vous allez passer à la télé, toute la Côte d'Ivoire va vous regarder, n'ayez pas peur, ah bon, et si si, tu stresses déjà, non faut pas stresser, ça va être cool, en fait je vais vous poser des questions comme en classe, je serai le maître, monsieur, c'est comme ça vous dites en classe, monsieur, non moi on dit maître, ah vous c'est maître, non on dit madame, madame, non je dis c'est monsieur, monsieur, chez vous c'est quoi ? Monsieur, monsieur, toujours, monsieur, 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 les deux, comment ça ? Dans la même classe il y a une maître, c'est une vieille mère, parce qu'il y a le prof d'anglais, il y a le cinquième, ah oui c'est vrai, c'est une vieille mère, bon on vous explique un peu ce qu'il va se passer non ? Tu joues également, quand monsieur parle là tu joues également, en fait je vais vous poser des questions, il faut être rapide, il y a des appareils qu'on a mis devant vous qui s'appellent les buzzers, quand je pose la question, si vous pensez que vous avez la réponse, vous appuyez sur le buzzer et vous donnez votre réponse, c'est rien de compliqué, oubliez tous ceux qui sont dans le studio, c'est pas ça qui est le plus important, vous me regardez, on est entre nous, on va s'amuser, ok ? Ok. D'accord ? C'est pour Noël, ça doit être chic, c'est bon ? Ok. Vous êtes prête ? On peut faire un test ? Oui. On peut faire un test de baccalauréat par exemple, donnez-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre A. Non, vous répondez. Donnez-moi le nom d'une boisson qui commence par X, ça personne n'est là. Tu as dit quoi ? Non, non, ça là tu n'as pas, non, d'accord, non, non, ça sera pas compliqué, on va vous poser des questions qu'on vous pose en classe, ok ? C'est bon ? Papa va vous regarder, maman va vous regarder, d'être tanti, d'être tonton, tout le monde va vous regarder. Il faut que quand vous arrivez à la maison après, ils soient contents, non, mais vous étiez génial, c'est bon ? Je peux compter sur vous, non ? Ok. Top. Tac, 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 tac. Bon, ça sera la télé di séport du week-end la plus atypique de l'histoire des télé di séport du week-end. On espère que ça sera intéressant, je compte sur vous, non ? Ça sera intéressant, non ? Dites à tout le monde, ça sera intéressant ! Ça sera intéressant ! On dit à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! La télé di séport du week-end spécial Noël, le fun de savoir toujours qu'on soit bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Il y a plus important et la happen de la skull, mais justement ? C'est qu'on soit bien Il y a plus ? Il y a plus d'autre ! Cliquez, c'est quite Knight! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce soir, à ma droite, j'ai le plaisir d'avoir Cyrine. Cyrine, ça va ? Oui, ça va. Tu vas bien, Cyrine ? Oui, je vais bien. Tu vas présenter au téléspectateur. Tu as quel âge ? J'ai 9 ans. 9 ans. Quelle classe ? Je suis en classe de 6ème 1. Est-ce que tu saurais dire au téléspectateur pourquoi tu es si célèbre ? Parce que j'ai imité la première dame. Ah, d'accord. Alors, pour ce que je sais, c'est que la première dame t'a reçu. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que nous, on n'a pas entendu. Tu peux nous confier ça ? Elle m'a dit de bien travailler à l'école, de respecter mes parents. D'accord. Et de respecter mes maîtres aussi. D'accord. C'est génial. C'est très bien. Tu as des maîtres en classe et non des maîtresses. C'est un maître, c'est ça ? Oui, un maître. Donc, c'est monsieur, tous les jours. Et quand tu repars en fin de coup, tu dis au revoir, monsieur. C'est ça ? D'accord. C'est très bien. Cyrine, merci d'être là. On est très contents de t'avoir. Aux côtés de Cyrine, on a son Altesse Sérénissime, la célébrissime Choutou. Choutou, c'est bon ? Qui t'a donné ce joli petit nom, Choutou ? Qui t'a donné ce nom ? C'est mon oncle. Ton oncle ? Il s'appelle comment ? Tonton, comment ? C'est un secret. Bon, tonton, secret, nous te saluons. Et vraiment, merci de leur donner ce petit nom. Choutou, tu aimes bien Choutou ? Oui. Si on t'appelait Cha-Cha, ça allait te faire plaisir ? Non, tu préfères Choutou, hein ? C'est quoi ton nom à l'état civil ? Je m'appelle Lucien. Lucien ? Qui t'a donné Lucien ? Mon oncle. Ton oncle, le même ? C'est un autre. Et ça, c'est secret aussi. La famille secrète. Bon, allez, on a bien compris. Choutou, t'es à quelle classe ? Ici au CP2. CP2. CP2, A ou B ? Ou bien, il n'y a pas A, B chez vous ? B. Tu sais que moi aussi, j'ai fait B, hein, quand j'étais en primaire. Ça m'est arrivé d'aller à l'école une fois dans ma vie. Et j'étais en B aussi, je crois, ouais. J'ai fait un matenel, B, CP1, B, CP2, B. Pourquoi tu dis mh ? C'est vrai qu'il y a dit cela, qu'il y a dit mh. Pourquoi tu dis mh ? Matenel B commun. Matenel B, parce qu'il y avait deux classes de maternelle. Il y avait A et il y avait B. Tu crois pas ? Je peux poser une question ? Vas-y, pose toutes tes questions que tu passes. Je ne savais pas que ça existait à maternelle A et B. Mais si. Où moi, je suis allé là, il y avait A et il y avait B. En Côte d'Ivoire, bien. En Côte d'Ivoire, ici. Tu veux savoir le nom de l'école ? Comme ça, tu vas vérifier après. C'est un secret. Pour parler comme elle. Allons regarder cette petite vidéo qui présente d'abord Cyrine. Ensuite, on va regarder cette autre vidéo qui présente Tchou-Tchou. D'accord ? Commençons par Tchou-Tchou. Comme c'est une affaire de secret, nous, on va dévoiler ce que tu caches. On a retrouvé la vidéo de ton tonton, là. Tu veux voir ? Tu fermes les oreilles. Tu veux voir ? Non. Allons regarder Tchou-Tchou. Tchou-Tchou-Tchou. Tchou-Tchou que tu fais quoi baille ? Eh Dieu ! Lui, Tchou-Tchou. Tchou-Tchou, tchou-Tchou est belle. Hey Choutou, mon bébé ! Hey ma c'est pas de... La petite ville est jolie... Hey Seigneur... Aïe aaaa... Ma choutou... Ma choutou... Choutou, tu es déda ? Maimouna ! Aaaah, choutou... Vien mémé ! Vien mémé ! Vien mémé ! Oui ça c'est mémé ! C'est quoi ça ? C'est le max. Voilà, c'était la tuto nationale. Qui te filme à chaque fois ? C'est mon oncle. Ton oncle ? C'est un troisième oncle ou bien c'est le même ? C'est le même. Le même qu'on ne connaîtra jamais, ton secret là ? Oui. Bon, alors regardez Cyril. Et puis elle va nous dire, qui filme ? On pourra savoir au moins pour toi. Ou ça aussi c'est un secret ? Regarde Cyril, après tu nous diras. Devons-nous rester sans rien faire ? Je ne pense pas. C'est maintenant que nous devons réparer les dégâts. Si nous voulons léguer un bel héritage aux générations futures. Bonsoir les amis, comment vous allez ? Vous voyez cette belle plante ? Chez nous les baroulés, on appelle ça le hardé-moulélé. Et chez vous, comment est-ce que vous l'appelez ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis en train de préparer mon temps-fils. Demain à dimanche, je vais vous après le film. 1, 2, 3 ! Cyril, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est une star des réseaux sociaux et qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici spéciale Noël. Tu peux nous dire qui filme ? C'est ma maman qui filme. C'est ta maman qui filme. Tu as le temps d'étudier, de réviser ? Oui. Mais c'est à quel moment tu fais ces vidéos ? C'est le week-end. Le week-end. Rassure-moi, ça ne prend pas trop de temps. Tu as le temps de bien étudier. Oui. C'est quand tu finis d'étudier que tu vas t'amuser sur les réseaux sociaux. C'est ça ? On va inviter ta maman une autre fois et puis on va essayer de comprendre comment elle organise tout ça. D'accord ? Très bien. On a avec dans votre groupe donc Marilyn. Marilyn, ça va ? Oui. Marilyn, c'est la vieille mère du groupe. Elle est en cinquième. Tu as quel âge, Marilyn ? Onze ans. Onze ans. On a dit que tu es une grande danseuse. On m'a soufflé, on m'a dit que tu es une grande danseuse. C'est vrai ? Oui. Attention à ce que tu vas dire parce qu'autour de cette table, il y a aussi une autre grande danseuse. Ok. Et si je suis pris d'une certaine folie, je pourrais peut-être vous inviter à faire une battle. Ok. Tu es prête ? On peut dire oui. On peut dire oui. C'est quoi ta spécialité, toi ? Parce que l'autre, elle m'a dit qu'elle danse tout. Toi, tu danses quoi ? Tout. Tout aussi ? Oui. D'accord. Alors, regardez Marilyn déjà, la danseuse. Après, on va essayer d'en faire un peu plus sur sa vie à l'école. Et tout le reste, elle nous dira si pour elle, c'est monsieur ou bien c'est madame aussi. Juste après ça. sanitaire, il y a encore un peu plus sur sa vie. Oui. 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 Le son est rentré dans ma tête La pique de mon corps Les sangs dans mes pieds Je suis le fils du coq Mon vieux père Mais où est passé ton coq Où est-ce que tu as pris ça ? C'est un don C'est un don ? Tu es né et tu sais danser Tu l'as pris de ta maman ou de ton papa ? Les deux Les deux ? Ton papa sait danser et ta maman sait danser Ah bon ? Vous faites des battles à la maison à trois souvent ? Oui Et qui l'emporte ? Papa va peur, dis-moi, c'est pas grave C'est toi On finit pas Ah vous finissez pas ? Ça y est, il n'y a pas de vainqueur Tu as le temps d'étudier Tout de même Oui Ok, très bien Testons les blazeurs de votre côté Cyrine en premier Ça marche ? Oui Tu n'as pas te plaindre que ça marche pas ? Non Chuchou ? Test Ça marche Marie-Lyne ? Parfait Vous avez un nom de groupe ? Oui C'est quoi le nom ? L'Helucima 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 ? Oui Ça vient d'où l'Helucima ? Du prénom de Chuchou, mon prénom et le prénom de Cyril Ah l'Helucima, ok D'accord Aussi simple C'est bien vu Et vous avez un cri de guerre en cas de bon point ? Oui Ça donne quoi ? Je peux voir ? L'Helucima 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 Merci L'Heluciole ? Oui Ok Très bien En face de L'Heluciole et de L'Helucima On a une équipe qui est composée aussi de trois grandes et belles dames Je vais commencer par ma gauche Avec celle qui est présentée comme le protocole le plus connu de l'histoire des protocoles N'est-ce pas ? Kimi, ça va ? Oui, ça va Tu es en quelle classe ? CIEM A ou B ? Chez nous, il n'y a pas B Chez vous, il y a quoi ? 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 Il n'y a rien Ah, il n'y a rien ? Oui C'est CM2 ? Oui Et puis c'est fini Tu es à quel âge, rappellement ? 8 ans 8 ans ? Et toi, tu t'es rendue célèbre parce que tu campais bien le rôle du chef de protocole de la première dame Elle t'a reçu aussi la première dame ? Oui, elle m'a reçu Elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit de bien travailler à l'école et de respecter tout le monde Qu'est-ce que tu as envie de devenir plus tard ? Tu ne sais pas encore ? Non Tu ne sais pas vraiment ? Alors regardez ces images qui t'ont rendu très célèbre, d'accord ? Juste pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres Encore dans ma vie, toujours dans ma vie Kiwi, 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 kiwi Il est ressuscité, kiwi, 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 kiwi y evil d'élèves du primaire et un peu du collège qui avait constitué un groupe qui a marché énormément à l'époque. Merci beaucoup d'être là ma chère Kimi, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Au centre, on a Malia. Ça va Malia ? Oui. Bienvenue Malia. Merci. Tu rappelles au téléspectateur ton âge ? Regarde cette caméra, elle présente toi officiellement. J'ai 8 ans et j'ai sauté une classe. Tu as sauté une classe ? Oui. Pourquoi ? Tu es trop forte. À cause de mon écriture. Tu écrites très bien en fait, donc tu as sauté une classe, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une lettre que les autres ne savaient pas faire et que moi, je savais très bien faire. Et on t'a fait ? Sauter une classe et aussi avec ma lecture. C'est vrai ? Bravo. Tu es forte. Je suis jaloux parce que moi j'écrivais bien, mais on ne m'a pas fait sauter de classe. Est-ce que ça c'est normal ça ? Et donc, tu as quelle classe maintenant ? Tu rappelles ? Je suis en CMA. C'est important de rappeler parce que les questions qu'on va vous poser sont en lien tout au long de cette émission avec vos niveaux scolaires. OK ? Tu veux qu'on regarde quand même une petite vidéo de toi ? En complément de ce que tu nous as dit tout à l'heure ? Bon, d'accord. Ça te plairait ? D'accord. Ça te déplairait pas ? Non. Regardons, Malia. Comme si Elia racontait chaque soir, les histoires lui reluent à propos de marins courageux, de capitaines sans peur et de voyages extraordinaires. Chapitre 1, si loin, si proche. Belia et Loé ont toutes les deux 9 ans et habitent à Abidjan. Belia et Loé ne se connaissent pas, mais partagent la même passion, la nature. C'est depuis que je suis en grande section, depuis qu'on m'a appris à lire. Et j'ai beaucoup aimé lire après. Après, je me suis améliorée dans la lecture. Je passe 30 minutes par jour ou plus à m'entraîner ou à lire, mais j'aime lire. Visage challenge Visage normal Visage coquin Visage énervé Visage qui pleure Visage dégoûté Tu vois les retombées ? Ah, c'est compliqué. Tu vois les retombées ? Visage Voila Voila ! Voila Voila ! Applaudissements Deux commentaires ! Tout à l'heure, ta voisine en face disait qu'elle détient, je crois, son don de la danse de ses deux parents. Toi, apparemment, c'est Dieu qui t'a donné directement. Ouais. deuxièmement la première vidéo là où tu faisais la lecture c'était quoi pour rappeler c'est une compétition je crois c'est dicté c'est ça non c'est quoi juste une petite interview pour pour partager mon quotidien et pour dire non juste la vidéo juste avant tu sais tu t'es debout dans une superbe robe et tout c'était pourquoi pour rappeler c'était pour c'était mon concours de lecture où je lisais et tu es arrivée en combientième position première première voilà c'est ce qu'il voulait savoir et puis on a une star pour couronner le tour Nini star ou Nini la star qui t'a donné ce nom Nini la star bien précisé en fait quand j'étais petite quand j'étais petite tu m'arrêtes ça quand j'étais petite bon quand j'avais à partir de deux ans il y avait une note quand tu étais plus jeune quand j'étais plus jeune il y avait une note qui m'avait donné ce prénom parce que en fait je la fatiguais beaucoup donc elle m'avait donné ce prénom la star donc après au fur et à mesure que ma maman publiait les vidéos de moi ça ça donnait plus de vous de vues que elle-même ses vidéos donc après on a décidé d'essayer une première fois pour voir donc quand elle a créé mon compte tiktok on a mis une vidéo où j'ai fait un prank et on a vu que la vidéo est partie à presque 2000 personnes qui ont vu la vidéo et c'est comme ça c'est comme ça que c'est parti allons regarder la star qui énervait la dame qui s'occupait d'elle quand elle était beaucoup plus jeune regardons Nini la star Salut la team je suis venu chez mes grands parents et là je bois du jus parce que mes grands parents ils sont musulmans donc ils connaissent pas le champagne le ouf Ne vous inquiétez pas pour les cheveux des femmes parce que je ne compte pas sortir comme ça bon ceux qui me trouvent encore plus belle que quand j'avais des trucs merci à eux et vraiment passer une belle une belle journée de mardi Y'a vlog oh y'a vlog c'était l'anniversaire de Syrie notre petite première dame de l'assemblée cavia son thème c'était barbie barbie gueule et quand on dit barbie c'est elle qu'elle a là Y'a m'a mené prié pour moi ça va danser je suis faite d'envoler and I'm bad like the barbie I'm a dog but I still wanna party I'm bad like I'm ready to bend I'm a ten so I pull in a can yes alors la présentation étant en fait on fait je pense démarrer les hostilités je vais vous conseiller quelque chose tout de suite première chose on va retirer les lunettes Kimi tu peux garder tes lunettes t'as pas le choix ok voilà ça va moins vous gêner deuxième chose on va éviter de tapoter sur la poitrine parce que quand vous tapotez le micro ça fait pouf pouf dans les oreilles des téléspectateurs qui vous regardent ils risquent de se fâcher après vous s'ils sont fâchés après vous ils vont plus vous regarder si on ne regarde plus vous ne serez plus les fameux stars on est d'accord sur le principe on va tester les buzzers Kimi tu testes ton buzzer en premier pour voir si ça marche génial ça marche parfait Malia Nini ça marche vous avez un nom de groupe oui c'est quoi les Nimi Lia Nimi Lia Nimi Lia c'est ça oui ça veut dire quoi Nimi Lia c'est en fait c'est d'abord c'est Nini oui après c'est Kimi et après c'est Malia Lia oui donc ça fait Nimi Lia Nimi Lia il y a un truc qu'on dit derrière quand on est Nimi Lia les Nimi Lia les étoiles les Nimi Lia les étoiles génial parfait allez je vais pas reprendre on a bien côté les Nimi Lia les Lusseigneux les Lusseigneux les Lusseigneux les Lusseigneux les Lusseigneux je note Lusseigneux hein pour pas me perdre les Lusseigneux c'est ça et là c'est Nimi Lia oui très bien vous savez que maintenant ça va chauffer là ok on va démarrer par ce qu'on appelle qui suis-je Je vais vous faire écouter des bouts de génériques de dessins animés. Il faudra me dire à quel dessin animé correspond la musique que vous allez entendre. Ça vous va ? Juste après ça, qui suis-je ? On pose la main sur le buzzer. Nini, la star, on regarde ici, ça va démarrer. On va écouter ce premier générique. Si vous pensez détenir la réponse, vous actionnez le buzzer et vous donnez votre réponse. Vous allez voir que quand une aura la main, les autres n'auront plus la main parce que ça va bloquer. C'est le principe. Écoutons ce premier générique. Sisters. Bon point. Deuxième générique, on l'écoute, de ce qui suis-je. Miraculous. Allez, on l'écoute, le deuxième générique. Frozen. La reine des neiges. Frozen. Pardon ? Frozen. La reine des neiges. Frozen. C'est la reine des neiges. La reine des neiges. Non, tu ne peux pas me la mettre pour ça de suite. La reine des neiges. Bon point. Ils ont déjà pris un petit peu de gros. Frozen, c'est ça ? Là, après, ça ne mâchait pas. La reine des neiges. Libérée et délivrée. C'est ce qu'on retient. C'est ça. Quatrième générique. Ok. Pardon ? C'est ça qui est Frozen ? C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Donc, ce qu'on va faire, on vous donne le point. Ok ? Frozen, la reine des neiges, c'est pareil. Ok. Ok ? Version originale. Donc, vous avez un point. Vous êtes à deux pour le start. On va écouter ce quatrième générique. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est ce que j'avais entendu ? On n'a jamais regardé ça. On n'a jamais regardé ça. Vous voulez qu'on rejoue ? Oui. On va rejouer. Exceptionnellement. Tu t'appelles Noël ? Non. Vous n'avez pas ? Fallait dire Les petits diables. Mais c'est l'ancienne chanson du petit diable. C'est une nouvelle chanson. Ah, c'est une nouvelle chanson ? C'est ça que nous on connaît, ma chérie. Écoutons ça. Ok. Bob l'éponge. Bon point. Bon point. Bon point. Égalité parfaite. Voilà. Les Lucie-bras et les Nimi-lia. Ah, Nimi-lia. Deux points. Égalité. Égalité parfaite. Deux-deux. On écoute ça. Septième. Sixième générique. Sable à pompier. Sable à pompier. Sable à pompier. Sable à pompier. Trois, deux. Septième générique. Donc, il faudra deviner le nom du dessin animé correspondant. Brut. Bon point. Huitième. Huitième générique. Je rappelle le score. Deux, quatre. Huitième générique. Non, c'est toi qui as la même, Malia. Vaïana. Je pense que c'est ça. C'est le même. Pour moi. On a trois. Pour un, quatre. Neuvième générique et avant-dernier générique à deviner. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et enfin. Ramenez cette affaire. On va réécouter. Arielle, Arielle, la petite sirène ? On dirait que c'est ça. Bon point. Attention. C'est quoi ? Quatre, quatre. Il y a une dernière question pour vous départager dans ce « Qui suis-je ? ». On va écouter silencieusement, religieusement, royalement ce qui arrive. Il faudra me dire à quel dessin animé ça correspond. Ready ? Yes. Qui a fait ma patrouille ? C'est elle qui a dit ma patrouille. C'est elle qui a dit. C'est elle qui a dit. Bravo. Et bravo, Olissima. Vous terminez cette manche avec cinq points au compteur. Quatre pour l'équipe des Nymilia. OK ? On va attaquer à présent une autre séquence. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ? ». Je vais vous poser des questions en rapport avec des livres. Oui, à votre pays. Oui, c'est ça. La Côte d'Ivoire. Mais c'est un spécial livre. On va afficher des couvertures. Il faudra dire à quel livre correspond cette image. Ce sont des livres que vous étudiez durant votre cursus scolaire. Juste après ça. Cinq-quatre. On va afficher la première image. C'est quoi ça ? De quel livre s'agit-il ? C'est quoi ça ? On le souffre fort dans le public. Vous ne voyez pas ? Non. Vous ne voyez pas ? Non. Vous allez dire « Nanou, le bébé curieux ». C'est un livre qui est utilisé au CMA. Je peux poser une question ? Oui. Moi, je n'utilise pas des livres africains, mais plutôt français qui vient de France. D'accord. Pas pas. J'ai envie de dire. Parce que notre école, je suis dans la même école qu'elle. Parce que notre école est française, donc non, on n'utilise pas ces genres de livres. Enseignement ivoirien. École française ou enseignement ivoirien pour toi, Kibi ? École française. Aussi ? Et vous ? École ivoirienne. École ivoirienne. Tchoujou ? Ivoirienne. École ivoirienne. D'accord. On va essayer, c'est pas grave. Ivoirienne. On verra ce que ça va donner. Hein ? Ok. Personne n'a marqué au point. Il fallait dire « Nanou, le bébé curieux » de Claire Porquet. Deuxième couverture de livre. De quel livre s'agit-il ? Ça vous connaissez ou pas ? Non. Euh, non. Oh, je veux jouer. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voulez recourir au joker ? Vous savez ce que c'est que le joker ? Oui. Je vais vous demander est-ce que vous voulez le joker ? Si vous dites oui, je vais vous demander de poser la question au public dans le dos. On veut le joker. Il peut vous souffrir. On veut le joker. Le dos ou le joker ? Ok. Tout vient ? Il y a quoi ? Non. Vous pouvez demander... Hé, nos groupes là-dedans. Bon, enfin. Non, revenez, revenez. C'est des vieux et des vieilles. Vieux et des vieilles qui n'ont rien à voir avec ça. Fallait dire le village. Ah, le village des... Des... Des femmes. Deux heures avant d'abord. Deux heures. Le village des femmes géométriques. Bon point. Allez, troisième question. On va regarder cette image, cette couverture. De quel livre s'agit-il ? On ne souffle ou pas dans le public ? Hé, mon Dieu. Vous ne l'avez pas ? Joker ou pas ? Joker. Vous pourrez le joker. C'est quoi ? Le caïnois. Le caïnois. Le caïnois. Le caïnois. Le caïnois. Tu peux parler sur la main. Faut parler. Le caïnois. Le caïnois. 3 points. Faut parler, je peux faire. Aïe. Allez. Quatrième ouvrage dont il faudra deviner le titre. De quel livre s'agit-il ? On ne souffle pas dans le public. Je... Joker. 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 Go pour le Joker. Hé, seigneur. Hé, seigneur. Tu as dit quoi, Vanuie ? Hé, seigneur. Joker. Non, ce n'est pas Joker. On n'en est pas. On l'a dit. Bibi n'aime pas les légumes. De Muriel Diallo. On va regarder ce cinquième ouvrage. Je veux juste le nom, mesdames. La 5 points. Rien de compliqué, je pense. Aïe. Ne me dites pas paix Noël, hein ? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. On va t'appuyer. Le paix Noël donne mes cadeaux. Aïe. Vous ne l'avez pas ? Joker. Kimi ? Kimi semble avoir... Le paix Noël africain. Ah ! Aïe. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je vais valider. Ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas très loin. Le paix Noël mange... Ah, c'est comme un poisson. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je valide. Elle n'est pas loin de la bonne réponse. Ah ! Le paix Noël africain mange de la nourriture. Non, le paix Noël... Allez. Le paix Noël de Côte d'Ivoire. Déjà, le point à Tuchou. Le paix Noël aime la tchèque. La tchèque ! Le paix Noël aime la tchèque de Josiel Guébeau. Bon, le paix Noël a tchèque de la tchèque, il y a un problème, non ? Oui. Comment il fait avec sa barbe, là ? Vous avez imaginé... Oubliez un paix Noël qui mange plat cali. Oui, pardon ! Hein ? Ça va, Tuchou ? Ça coule, c'est pas bon. Comment il fait ça ? Il met un bavoir et tout ça ? Bon, on lui posera la question après. Dites-moi le nom de ce qui s'affiche maintenant. Oh, c'est mieux ! C'est mieux, il n'a rien à voir, ça. On voit pas. Si ? On voit, tu vois pas saucisse d'une manière, là. Une saucisse ? C'est un saucisse ? Joker ou pas ? Joker ! J'aimerais que le Joker n'a pas. Joker ! Oui ? De moi, le Joker ! Quoi ? Oui ? Une parole fâchée ! Non ! Non ! Non ! Une manière fâchée ! Non, manière fâchée, non ! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Quoi ? Une parole ! Parole ! Non, personne ne l'a ! Pas rien dire ! Non, non, non ! Non, non, non ! Le qui dit ? Non ! Non, attends, tu n'as pas la main ! Non ! Non, c'est toi qui a la main ! Ago, le manioc ! Non ! Et vas-y, Maline ! Une saucisse fâchée ! Une quoi ? Une saucisse fâchée ! C'est une cacahuète ! Ago, le manioc ! Non ! Une t'es-tu-vous ? Une saucisse ! Un manioc ! Les légumes se promènent dans la forêt ! Une carotte fâchée ! Bon, allez, il fallait dire la révolte de Ago, le manioc ! Yuh ! D'abord, on va t'avoir un ouvrage CP2 ! Oui, manioc ! Oui, tu as dit le manioc ! Mais tu n'as pas dit que le manioc était le passé ! Mais tu n'as pas dit que c'était le manioc à bas en frêtement ! Voilà ! Allez, bon, dernier ouvrage ! Pour boucler la boucle de ce qu'on a dit mon beau pays ! De quelle ouvrage est-il utile ? Oh, attends, on avait fait un truc ! Attends, attendez-moi, rappelez-les ! Regardez bien l'image, la réponse est dans l'image ! Oui, c'est ça ! Je vois, mais... Ah, il ne m'envoie pas ! Zezette ! S'il n'y a pas de meilleure proposition, je vais valider ! Coq ! Comment ? Coq ! Coq ? Non ! Attends ! Oui ? Zezette ! Zezette ! De Gina Dic-Bogifo et Yacinthe Kaku ! Qui mettent un terme à ce « connais-tu mon beau pays ? » Je rappelle le score ! 6 pour les Nimiya... Nimiya ? Oui, Nimiya ! Nimiya ! 6 et 7 pour les Lucimans ! 6 ! 6, 7 ! Alors, toujours une petite longueur d'avance ! On va maintenant aller faire quelque chose qui vous intéresse forcément, c'est la musique ! Vous aimez la musique ? Ouais ! Ah bon ? Ouais ! Les gentils tontons et tantilles qui sont à droite là, qu'on appelle la tibane, qui vont jouer des titres de boue de chanson ! Je peux ? Tu veux poser une question ? Non, je peux expliquer un peu ? Tu veux expliquer le principe ? Ok ! Mais vas-y ! Il y a des tontons et des tatas qui vont nous jouer une musique et nous devons deviner c'est quoi la musique ? Le nom de la tisse et le titre de la chanson ! Et le titre de la chanson, par exemple... Dans certains cas de figure, il n'y a plus d'un chanteur, il y a peut-être deux, il y a peut-être trois ! Je veux tout pour être méchant ! Juste après ça ! Quoi ? 6, 7 ! On va écouter la première chanson ! Il faudra me dire qui chante et ce qu'il chante ! Rosine Laio, donnez-nous un peu ! Je dis que c'est ça ! Bon point ! Rosine Laio, donnez-nous un peu ! Bon point, Marilyn ! Vous êtes dormi à 8 ! On va écouter cette deuxième chanson ! Qui chante ? Que chante-t-il ? C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ! Didi, elle mène la pression ! Oui ! Bravo ! Bravo ! C'est bien ! Déviens-moi la pression ! On va écouter cette troisième chanson ! Il faudra me dire qui chante et ce qu'il chante, ou ce qu'elle chante, je ne sais pas ! On verra ! C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ! Tu as un tutu ? Didi B ! La partie de la fête, 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 c'est à nous ! Pour nous, là, c'est en haut ! Mais le titre, c'est en haut ! Didi B, J.R. L'eau et Tamsia ! J.R. Lamello ! Lamello ! Lamello ! Merci ! Vous êtes à 8 ! Vous êtes à 8 ! Allez, on va écouter l'avant-dernier titre de ce Blind Live ! Mais c'est à vous ! Jétouma, oui ! Diba, 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 diba ! C'est tchouba, tchouba ! Tchouba, tchouba ! Si jamais, c'est ça qui chante ! Milano ! Milano, tchouba ba ! Jean, la team Pea ! Non, c'est elle qui doit répondre, elle qui a la main ! Milano, tchouba ba ! C'est à vous ! Dupi Papillon, Milano, Taz Boy, 3XD. Mais tout ça, ça s'appelle la Team Péa ? Oui, mais quand ils sont allés au Burida pour déclarer, ils n'ont pas écrit Team Péa. Ils ont écrit tous leurs noms. Et puis ils ont dit, ça s'appelle Chebaba, pas dans Chebou. Chebaba dans Chebou. Chebaba. Neuf, huit. On va écouter le dernier track. Mesdames, écoutons ça. Cache Blum, Dieu Pippa Futu. Chacun va piler son Futu. Ce soir, vous pilez bien vos Futu. Égalité parfaite, neuf. On marque une pause. On va à la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce LTI spécial Noël. à tout de suite. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'est-ce pas ? Avec un cri de guerre particulier, justement, les... Lucioles. C'est le Lucima. Avec un cri de guerre de Lucioles. Oui. Les Luc... Les Lucimars. Les Lucimars. Les Lucimars. Les Lucimars. Ça marche quand ça vient de vous. Applaudissements. Et à ma gauche, il y a droit des téléspectateurs. L'équipe des Nimi-la. 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 Ni-ni-la. Vous aussi, vous avez des noms chocos, hein. Nimi-la. Et un cri de guerre un peu spécial. Les Nimi-la. Les Étoiles. Les Nimi-la. Les Étoiles. Les Étoiles. Et je peux vous dire que ce soir, ça brille de bine feuille dans la terre d'ici. Spécial Noël. Lumière, lumière. Tout est totalement illuminé. C'est bien. Et vous êtes des lumières. Vous êtes très intelligentes. C'est bien. Vous ne faites pas que faire danser. Vous ne faites pas que faire les TikToks. C'est bien. Comme on dit en bon français, vous en avez sous le chapeau. Même si vous ne prenez pas de chapeau ce soir. C'est pas grave. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va écouter des chansons. Il faudra dire qui chante et ce qu'il chante. Mais vu qu'on est un peu méchant. Vous savez, il y a des maîtres méchants à l'école. C'est vrai, non ? Vos maîtres sont méchants. Maîtresse et tout. Si, dites. Ils ne vont pas entendre. Il est méchante, Kimi. Elle est très méchante. Elle est très méchante. Par contre, elle est très, très, très méchante. Voilà. Marline. Eh. Il faut mettre sur l'école lundi. Il faut mettre sur l'école lundi. Il faut mettre sur l'école lundi. Il ne peut pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu diras à la fin de l'émission qu'elle est méchante. Il n'y a pas de problème. Donc, Tutu. Il est méchant. Oh ! Cyril. Gentil, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. L'histoire retiendra que la seule avoir reconnu que ton maître est gentil. Et toutes les autres, quand elles vont reprendre après le congé de Noël, elles sont foutues. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Ça s'appelle la chanson inversée. On a inversé les choses, mais il faudra dire qui chante ce qu'il chante. Juste après ça. Il y a 6 points à prendre. J'appelle le score. 9-9. Qui chante ce qui arrive ? Que chante-t-il ? Il doit avoir 15 points. Il saute quoi ? Voilà, question. Si jamais c'est lui, c'est quoi comme chanson ? Il seigne. Elle est sur la bonne voix. Si vous ne trouvez pas, meilleur, je lui donne le point. On peut remettre la chanson, s'il vous plaît ? On ne le remettra pas. Quoi ? Je suis le maître méchant ce soir. C'est que nous, on va partir d'ailleurs. KS Blum… Euh… Euh… Quoi ? Dieu ne peut pas. Non, c'est pas Dieu ne peut pas. Non, c'est pas Dieu ne peut pas. KS Blum… KS Blum… Vous n'avez pas ? On va avoir un… Non, passe-en, passe-en. Non, pas de joker. KS Blum, je n'ai jamais… Dieu ne suis jamais. Dieu ne suis jamais. Non, non, non. Bon, on va s'en tenir à ta première proposition. C'est effectivement KS Blum, mais le titre c'est « Enfant de Dieu ». Je donne le point tout de même. Un point. C'est effectivement KS Blum… C'est bien, tu as l'oreille. Tu es forte, hein ? Comment tu as su ce KS Blum ? Sa voix… Je connais trop tant sa voix. Hum… Et j'écoute le son à aussi ton téléphone de ma maman. Bon, je connais toutes les voix des artistes. Tu es forte, c'est bien. Écoutons ce deuxième track. Qui chante ? OBS… 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 UBS… Chigom d'auterré. Chigom d'auterré. Hey ! Je te donne quand même le point. Bravo ! Je vais vous faire une confidence, même les vieux et les vieilles qui sont dans vos dos là, vous ne pourrez pas savoir que c'était ça. Honnêtement. Non, bravo, c'est bien. Obams, troisième track, qui chante ce qui arrive ? Safari. Le nom est suffisant, bon point. Bravo. Tiens, tiens. Bravo, Safari, Obian, ok. Qui chante ce qui arrive ? Aya Nakamura. Aou. Aïe, Aoukamo. La caméra est en douce, tu peux pas t'accorder à la glace, on passe à la débitité de son. Ils sont douze. Trois à dix. C'est très bien. Douze à dix. Aya Nakamura. Ah, tu veux savoir le score ? Dix, douze. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux dernières chansons dont il faudra deviner celui qui chante, et idéalement le titre. Donc deux points à prendre pour revenir au score, deux points à prendre pour prendre le large. Écoutons ça. Abonnez-vous l'éléphant. Ouare, ouare. Bon point. Pause. Je veux le son. Chantez-moi ce qu'il vous dit à tout à l'heure. Voile, voile, vas-y. Zim, 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 zim. Zim, 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 zim. La dupelle, c'est plus possible. Écoutons le lac. Hé, hé. Hé, si tu veux poudérer. Odez-dé. Si tu veux poudérer. Odez-dé. Si tu veux poudérer. Odez-dé. Si tu veux poudérer. Flex. Est-ce que chanouala, ouare, mon zoo ? Est-ce que chanouala, ouare, petit Paul ? Est-ce que chanouala, ouare. Merci beaucoup. Hé, le soir, Ado. Le soir, Ado. La seule conclusion de tout ça, c'est que vous êtes vraiment ouare, ouare, même. Tiens, n'est pas ouare, ouare, on ne peut pas le tenir, ces choses-là. 13, 10. Dernier track. C'est adosé, Serge Beno. Bon point. Bravo, c'est très bien. 11, 13, à l'issue de cette confrontation. On va attaquer mes noms, à présent, ce qu'on appelle le thèse de culture générale. Et comme son nom l'indique, j'ai besoin de savoir si généralement vous êtes cultivé. Aussi simple que ça. Et si généralement vous êtes cultivé. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous prononcer aussi bien en musique, en science, en mathématiques, en tout ? Oui, 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 c'est tout. Alia ? Je ne sais pas si on va survivre contre une fille qui a 11 ans et qui est en cinquième. Oui, mais il y a une qui est au CP2. Donc ça équilibre. Tu vois ? Tu as compris, non, comment on a fait le dosage, là ? Ne vous en faites pas. C'est des questions ? Moins difficiles. Ah si, c'est difficile. Tout est difficile ce soir. Tout. Juste après ça. Tout, tout, tout. Quoi ? Tu as pleuré ici, oh. Tout est difficile. Tout est difficile. Vas-y. Comme je suis gentil, là j'ai laissé le maître méchant, je suis gentil, je vais vous faire trois propositions de réponses. T'accord. T'accord. C'est bon ? Oui. Mais pour éviter que vous fassiez beaucoup de bruit, que ça fasse tac, 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 et que les gens n'entendent pas ce que je vais lire, je fais exprès, j'ai coupé les buzzers. Mais je vous recommande d'appuyer quand même. Comme ça, dès que j'active, vous avez un avantage. Essayons, vous allez voir. Allez-y, allez-y. Appuie, 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 n'arrêtez pas. To, 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 to. Tu vois ? Voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Première question, mesdames. Quelle reine a dû sacrifier son fils pour sauver son peuple ? A. Reine Pélagie. B. Reine Poku. C. Nana Yamuso. Réine Poku. Bon point. Mesdames, il me plairait de connaître le nom de l'hymne national ivoirien. D'après vous, A. S. La Bégane. B. L'Ivoire et A. C. L'éléphante. Tu vois la même ? La Bégane. Bon point. C'est combien, mesdames ? C'est combien, combien ? Tu veux le score ? 12 à 14. Toi, tu es très attaché au score. 12, 14. D'après vous, mesdames, attention, concentration maximale. Combien de régions trouve-t-on en Côte d'Ivoire ? A. 31 régions. B. 30, c'est 33. 30. Je dis non. Je dis oui. Tu veux le score, j'imagine ? Tu veux le score ? Pour moi, ça passe. 13, 14. Si, si, ça passe. Ça passe. Vas-y, t'as-tu, on va ? Vas-y, appuie. Yes. Voilà, c'est comme ça. 13, 14. Quelle est, d'après vous, mesdames, la devise de la Côte d'Ivoire ? A. Union, discipline, tolérance. B. Union, discipline, travail. C. Honneur, respect, travail. Tu as la main ? Union, discipline, travail. A. B. Ne vous blessez pas, mesdames. Vous pouvez vous blesser, mais après. Pas, mesdames. J'ai encore besoin de vos mains. Quel océan trouve-t-on en Côte d'Ivoire ? A. L'océan Atlantique. B. L'océan Pacifique, c'est l'Antarctique. C'est la main qui est, oui. Atlantique. Bon point. Fantastique. Une question très difficile à arriver à présent, mais très difficile. OK. Quelle est la capitale d'attention politique de la Côte d'Ivoire ? A. Abidjan, B. Bono, A. C'est Yamsoukro. Abidjan. Non. Yamsoukro. Bon point. Je vais rappeler le score à tout fait utile. Vous êtes à 15. Elles sont à 15. Mais ça, ça ne marche pas. Non, mais c'est un faux jeu. C'est un faux jeu. C'est un faux jeu. Pourquoi ? Non, c'est un faux jeu. Aïe. Pourquoi ça passait deux fois chez eux ? Aïe. Pourquoi nous, on a tapé aussi ? Aïe. C'est un faux jeu. Alors, ceux qui ont cru que la complaite était du ressort des adultes, vous vous méprenez totalement. Les enfants aussi se plaignent. OK. Pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais tout le monde sait que c'est Yamsoukro. Ce n'était pas si difficile. Il y a quelqu'un qui a dit Abidjan pour pourtant. Qu'est-ce qu'elle ? C'est dans la groupe. C'est dans la groupe. C'est ça. Quelle est d'après vous, mesdames ? La superficie exacte. Bon, pas exacte. Mais celle qui se rapproche le plus exacte. De la Côte d'Ivoire. Silence plateau. On ne le souffre pas, s'il vous plaît. A. 222 462 km². B. 322 462 km². C. 422 462 km². A ou B ou C ? A ou B ou C ? A. B. Pardon ? Bon. Oui. M'entend. Quel est le mont ? Quel est le plus haut sommet de la Côte d'Ivoire ? A. Le mont ? B. Le mont ? C'est le mont ? C'est le mont ? C'est le mont ? Le B. Pardon ? Le B. Oui. Le mont ? Le mont ? 16. Le B. Je ne savais pas. J'ai quand même pesé. Mais j'y ai trouvé. Tu ne devrais pas dire ça. Je rappelle le score. Attention. Attention au monde. 17. 15. J'ai dit que c'est faux. Mais depuis, à savoir chez eux, ça ne tombe jamais chez nous. Mais appuyez fort. Appuyez fort. Soutu, ne casse pas, s'il te plaît. J'ai deux dernières questions. Qui a été, d'après vous, le premier, attention, le premier président de Côte d'Ivoire ? A. Alassane Ouantara. B. L'Ouantara Boisset. Félix Fredboigny. Félix Fredboigny ! Alors, je vais vous donner une petite astuce. C'est quoi, celle-là ? Le but, ce n'est pas de faire, attention, ce n'est pas de faire. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, le temps de remonter, il y a une qui a déjà fait deux fois. Donc, il faut garder peut-être la main collée et faire. OK ? Pour l'instant, le to-to-to-to-to a donné 18. Oui. Et le pas, 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 15. Allez, dernière question de cette thèse de culture générale. D'après vous, quand est-ce que la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance ? A. Le 7 février 1960. B. Le 7 août 1960. C. Le 7 novembre 1960. Tient la main. B. Mais taille ! Bon point. Ce qui met un terme à cette thèse de culture générale. Je rappelle le score. Dix-huit pour les... Ni... Pour la trichelle. Ni-mi-ma. Ni-mi-lia. 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 Oui, il y a plus de... Et 16 pour les... Lu-sima. 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 Les Lu-sima. Mesdames, on va attaquer à présent l'épreuve la plus facile. Ça s'appelle Arrête-moi si tu peux. On vous a expliqué, n'est-ce pas ? Oui. C'est comme... Pour nous, là, nous... C'est à peu près comme ni oui ni non. Ni oui ni non. Quelque chose comme ça. Oui. Mais un peu plus difficile. Pour nous, là, non. En fait, nous n'avons la Luciole, là. La Luciole, en fait, nous devons, là, il ne brille pas, mais derrière, il brille. Donc, quand ils vont finir de blaguer, là, il ne peut moins venir, mais non. Donc, tout faire vaut mieux que son commencement. Autrement dit, on verra. OK ? 18-16. Arrête-moi si tu peux. Vous allez désigner quelqu'une parmi vous avec qui je vais me bavarder pendant... Je vais être gentil. 1 minute 30 secondes. Pas 2 minutes. Ça vous va ? Ou 2 minutes ? Vous pouvez faire 1 minute ou 2 minutes ? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Non, je dis 1 minute 30 ou 2 minutes. 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30. Il ne faut pas répéter ce que vous avez déjà dit au cours de la conversation. Par exemple, si on parle, je te dis bonjour, ça va ? Tu me dis ça va ? Tu ne peux plus dire ça va. OK. Juste après ça. Mais on met le compteur à 2 minutes. Qui veut commencer ? Ah, ce sera toi, Nini, la star ? Merci d'applaudir, Nini, la star. Je t'ai dit ce qu'il faut. Nini, la star qui brille, quoi. Tu as dit quoi, Choujou ? En anglais. En anglais, non ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Mais Nini, la star, c'est en anglais. Nini, la star aussi ? La star. Ah, la star. C'est à l'anglais, où ? Comment on dit, là ? On dit malin sur nous, c'est ça ? Ou en anglais sur nous ? On va démarrer avec toi. Tu actionnes le buzzer, tu dis arrête-moi si tu peux. C'est ce qui déclenche la conversation. On y va. Top chrono. Tu actionnes le buzzer, tu dis arrête-moi si tu peux. Vas-y. Actionne. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Tu me rappelles ton nom à l'état civil ? Marie. Il faut que tu parles fort pour qu'on l'entende. Marie. Tu es éliminée. Comment ça ? Vous tombez à 17. J'ai dit deux fois Marie. Je vais me tourner vers l'équipe de Lucioles. Qui pour démarrer ? Ah, mais tiens, c'est Marline. Notre dame de la complète ce soir. La reine du... La reine du... La reine du... C'est faux jeu. C'est ça ? Faux jeu. Même principe. Actionne le buzzer, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ça va, Marie-Lyne ? Oui. Comment tu écris Marie-Lyne ? M. M. Tu joues autant. Oui. A. Je n'ai pas bien saisi. G. G. I. Ça fait deux fois G. Vous tombez, hein. 15. Allez, qui pour la suite ici ? Non, c'est déjà passé. Donc c'est entre Malia et Kimi. Je rappelle le score. 17-15. Ce sera qui ? Ce sera Malia ? Arrête-moi si tu fais. Avec plaisir. Top chrono. Malia, ça va ? Très bien. Tu es étudiée à quelle heure, toi ? À 7h45. 45 ? Pourquoi pas 48 ? Parce que c'est notre directrice qui a décidé de l'heure. Qui ? Ça fait deux fois heure. 7h45, notre directrice décide de l'heure. Mais tu viens de perdre le point. Qui ? Choutou ou Sérine ? Choutou ? Ah non, Sérine. Ok, très bien. Voilà, qui va se mouiller ? Allez, même principe, tu actionnes le buzzer. Tu dis arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Sérine, ça va ? Très bien. Tu vas bien ou tu vas très bien ? C'est différent, tu sais. Bien, je vais bien. Ça fait deux fois bien. Donc, ce qui met le terme à cette affaire, ce sera donc l'arrête-moi si tu peux le plus coup de l'histoire. Mais on va être gentil. On va attaquer le troisième participant. Oui, oui, oui. Non, tu es déjà passé. Non, elle sait. Allez, Choutou, on y va. Et tu dis la formule ? Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Choutou, ça va ? Oui, ça va très bien. Comment tu appelles le frais de ton papa ? C'est ton ? Tonton. Parfait, c'est bien. Comment il s'appelle, elle ? Kimi. Mais Choutou, tu m'as dit qui t'a donné ce nom, là. Mon oncle. Qui ? Mon oncle. Deux fois. Vous tombez à 13. Allez, on boucle avec Kimi. Attends. Non, je ne sais pas. Après, je t'esquit. Kimi. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Kimi, ça va ? Bien sûr. Pourquoi on t'appelle Kimi ? Parce que c'est mon surnom. Mais pourquoi on ne dit pas Miki ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. À qui t'as donné ce surnom ? C'est mon père. D'accord. Il va bien, ton père ? Évidemment. C'est bien. Bravo. Tu te lèves à quelle heure, toi, le matin ? Pour aller à l'école ? 6 heures. D'accord. OK. Et le petit déjeuner, c'est à quelle heure à l'école ? C'est à l'école ou tu le prends à la maison ? Silence. Silence plateau, madame Malia. À l'école. D'accord. OK. Dénédiatement, vers quelle heure ? Entre 13h et 14h. La pause, c'est quelle heure, en fait, chez vous ? 10h. Ça fait deux fois heure. Ceux qui mettent un terme à tout ça. Merci beaucoup, mesdames. 15h-13. On va à la pub. On se retrouve dans quelques instants. Il y a le one-to-one. On va poser des questions individuelles, là. Oh, 15h-15. Non, 15h-13. En turc, on tombe. Voilà. Chier. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est le plateau de la télé d'ici spéciale Noël avec nos invités spéciales. Cyrine, Tchou-Tchou et Maryline. Au compteur, vous êtes crédité de 13 points. Rien n'a encore perdu, mesdames. Et en face, une équipe composée entièrement de mesdames aussi. On a Kimi, Malia et Nini Lastar. Crédité de 15 points, mesdames. 13h-15. Ce qu'on va attaquer à présent s'appelle le one-to-one. J'aurais des questions individuelles pour chacune d'entre vous. Impossibilité pour la voisine de souffler. Si vous soufflez, vous faites peut-être 5 points à votre équipe. C'est un gris. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous perdez 5, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Juste après ça, je vous explique. Extinction totale des lumières. Ça fait peur. Et allumage des lumières sur... On va commencer par Sirine. Donc, à ma droite. Ma chère Sirine, j'ai deux questions pour toi. Ça va aller très vite. Mais très vite, très vite, très vite. Avant de répondre, il faudra actionner le buzzer. Avant de répondre. La question est la suivante. Je rappelle au téléspectateur que notre chère Sirine est en classe de CM1. Elle est âgée de 9 ans. Est-ce que tu saurais me dire la femelle du lion ? Tu actionnes le buzzer avant de répondre. C'est la lionne. Ce sera ton dernier mot. Tu confirmes ? Est-ce que je valide ou pas ? Tu as 5 secondes. On ne souffle pas. Marie-Lénie. Est-ce que je valide ? Oui. Ce sera donc ton dernier mot. Bon point. Vous montez à 14. Deuxième et dernière question pour... Sirine. Silence plateau, mesdames. On va faire un peu de conjugaison. 9 fois 7. Buzzers. Multiplication, pardon. 63. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Vous montez à 15. Extinction lumière sur Sirine. Je vais me tourner à présent vers Chuchou. Chuchou qui est au CP2, qui est âgé de 6 ans et qui, à l'état civil, répond au nom de Yate Hachi Immaculée Lucienne. Le Chuchou, elle le tient de son oncle, qui est un homme inconnu, puisque c'est un secret de famille. Elle a refusé de nous donner son identité. On va s'en contenter. Est-ce que tu peux me dire, Chuchou, le nom de la femelle du coq ? Il faudrait appuyer le baiser avant. Coquette. On ne souffle pas, mesdames ? On ne souffle pas. Silence plateau. La femelle du coq, c'est ? Un poulet. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Je ne peux pas valider. Il fallait plutôt dire une poule. Vous perdez un point, vous retombez à 14. Deuxième et dernière question pour ma chère Chuchou. Un peu d'addition quand même. 2 plus 3 égale. On ne souffle pas, Sirine. 4. On ne souffle pas dans le public, attention. 2 plus 3. Prends ton temps. 2 plus 3. 2, 3, 4, 5. 5. Tu n'as plus le buzzer d'avant. Non, non, pas l'applaudissement. Rien ne dit que c'est juste. Buzer. Quelle est ta réponse ? 5. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Vous remontez à 15. Exception lumière sur Chuchou, je vais me tourner vers Marilyn Nguesson. Elle est âgée de 11 ans. Elle est en classe de 5e. Quelle est, attention, la femelle du cheval, Marilyn ? Une chevalette. Tu es en 5e. Silence plateau, s'il vous plaît. Cheval. Un chevalette. Je décolle. C'est quoi ? Silence plateau. Sirine, on ne souffle pas. Je ne sais pas. Buzer. Attends. Un cheval. Je veux la femelle. La femelle. Oui, sa femme. Tu as 5 secondes maintenant. Il faut qu'il actionne le baisseur. Attention, Chuchou, on ne dit rien. Sirine, on ne parle pas. Sinon, vous perdez 5 points. Il faut qu'il actionne le baisseur. Maintenant, je vais me donner une réponse, sinon tu as moins un. Tu n'as pas ? Si tu n'as pas, tu n'as pas aussi. C'est une réponse. Tu n'as pas ? Actionne le baisseur. Tu me dis, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas ? Ça me vient. Mais le temps est coulé, donc je vais vous donner une réponse maintenant. Tu n'as pas ? Ça va dire la jument. Vous retombez à 14. Deuxième et dernière question pour toi. Une jument, c'est quoi une jument ? Marie-Léne Guesson. Allez, on va faire un peu d'arithmétique. Arithmétique. 6 plus 5 fois 5 moins 3. Égale. 6 plus 5. Ça s'affiche à l'écran maintenant. 6 plus 5 fois 5 moins 3. Je ne souffre pas dans le public. Prends ton temps. Tu as 10 secondes. Silence plateau, très cher. Lini. 52. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous allez plutôt dire 28 et je vais te dire pourquoi. 28. La multiplication, elle est prioritaire, ça tu le sais. Donc il faut d'abord multiplier le 5 et le 5, ça fait 25. Que tu feras à moins 3, ça fait 22. Plus 6, ça fait 28. Vous tombez à 13. Extinction lumière sur Marie-Lyne. Je vais me tourner à présent vers Nini la star. Voilà. Nini. Nini, j'ai deux questions pour toi. Assez rapide. Étier-Marie-Ondine. 9 ans. CE2. Quelle est la femelle du dendon ? On ne souffle pas, mesdames. Bézeur. On ne souffle pas. Attention, Malia. Dendon. Ce sera ton dernier mot ? Ce sera ton dernier mot ? Non, non. Tu as encore 5 secondes pour répondre, pour réfléchir. On ne souffle pas, attention. Sinon, vous faites peut-être 5 points à votre équipe. J'insiste. La femelle du dendon. Tu ne l'as pas ? Non. On va dire la dinde. Vous perdez un point, vous tombez à 14. Deuxième et dernière question pour Nini la star. Multiplication. 5 fois 8. Je rappelle que tu es au CE2. 5 fois 8. Attention. Attention, on ne souffle pas. Oui, buzzer. C'est facile, c'est la même. Ton tour viendra, ne t'en fais pas. Facile ou pas, on le saura. 5 secondes. Allez, j'ai besoin d'une réponse. Actionne le buzzer. Actionne le buzzer. J'ai besoin d'une réponse. Donc 5 fois 4, ça fait déjà 25. Donc si je fais 5 fois 5, ça fait... Buzzer, madame. Quelle est ta réponse ? Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. C'était 40. Il fallait dire 40. Vous tombez à 13. Je rappelle que pour l'instant... 5 fois 8, 40. 13, 13. Égalité parfaite. Actionne lumière. Sur Nini la star, je vais me tourner vers Malia. Malia pour qui j'ai deux questions. Malia qui a 8 ans. Qui est au CM1. Pas de A, pas de B. CM1 tout court. C, CM, A, B. A, B. Ah ben voilà. C'est A, A, A. Quelle est la femelle... Attention Nini la star. Silence, on ne souffle pas. Quelle est la femelle du tigre ? Une tigresse. Ce sera ton dernier mot. Oui. Point, point. Vous remontez à 14. Deuxième et dernière question. Un peu de multiplication pour ton niveau CM1. A, 9 fois 8. Ne souffle pas. D'accord. 72. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous remontez à 15. Extinction lumière. Sur Malia, je vais me tourner à présent pour boucler la boucle vers Kimi. Kimi, pour qui j'ai deux questions. N'Djomo, Marie, Kim, Alexia. 8 ans et demi. CM1 tout court. Pas de A, pas de B. Quelle est la femelle de l'éléphant ? Un éléphant, tu dirais une quoi ? Une éléphant. J'ai besoin que tu as une question de besoin. Une éléphante. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous remontez à 16. Deuxième et dernière question pour Kimi. Multiplication. 8 fois 8. On ne souffle pas. Attention Malia. Non, non, non. 8 fois 8. On ne souffle pas attention. Sinon je fais moins 5. Vous êtes à 16, vous allez tomber à 11. Moi et Raphaël. Buzzer très cher, Kimi. 8 fois 8. Buzzer. Buzzer. Plus que 5 secondes. Time out. Il me faut une réponse. Tu ne l'as pas ? Visiblement. Action le buzzer. Action le buzzer. Tu ne l'as pas. On va dire 64. Vous tombez à 15. Ce qui met donc un terme à ce one-to-one. 15 pour les Nimiya. Nimiya. 13 poulets. Lucima. Que la lumière soit. Mesdames, on arrive et je coupe les buzzers. Plus besoin des buzzers, on arrive à l'épreuve ultime. La fin de cette confrontation. Il y a un dernier jeu pour vous départager. Je rappelle le score. Déjà ? Oui, déjà. Très cher. 15, je rappelle. 13. Ce qui arrive, ça s'appelle à la queulele. Ce soir, on l'a muet à votre sauce. On va aller sur quelque chose que vous connaissez forcément, c'est le baccalauréat. Je vais vous donner une lettre. Je vous demanderai par la suite de me dire quelque chose qui ne commence pas. Ça. Juste après ça. Ça. Mesdames, vous êtes prêtes ? Oui. 15, 13. Deux questions par personne et c'est fini. OK ? Pardon ? Elle plaît. Oui, c'est ça la compétition. Ça va bien se passer. 15, 13. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Écoutez. 15, 13. Donnez-moi. Je vais commencer par Malia. Pourquoi ? Donnez-moi le nom d'un fruit qui démarre par la lettre M. On ne gagne plus de points, on perd des points à présent. Oui, pas besoin de buzzer. Il manque. Bon point. Vous ne marquez pas de points. Chouchou. Donnez-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre A. Ananas. Bon point. Kimi. Donnez-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre O. Une orange. Bon point. Marie-Lyne. Faut un pied s'il vous plaît. Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre P. P. Chouchou. Une pastèque. P. Oui, la lettre P. Oui, c'est la pastèque. Pardon. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Tu ne l'as pas ? Je ne suis pas en état de repas. Pardon ? Tu ne l'as pas. D'accord. Vous tombez à 12. J'ai ça. Non, reviens là. Allez, Nini Lastar. Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre M, qui n'a pas encore été déjà proposée. Mangousse. Non. Fruit, mangousse, là. Non. Et je te déconseille de manger la mangousse. En tout cas, pas cru. Attends qu'il soit bien préparé. 14, 12. C'est le dernier tour. Malia, donne-moi le nom d'un fruit qui démarre par la lettre P, qui n'a pas encore été proposée. Une pomme. Bon point. Vous ne marquez pas de point. Chouchou, donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre B. Tu ne l'as pas ? Attention, vous tombez à 11. Banane. Oui, banane. Oui, c'est déjà passé. Marilyn, ta dernière question. Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre P, qui n'a pas été déjà proposée ici. P. On ne souffle pas. Pourquoi ? Non, pourquoi, non, pas pourquoi. C'est pas le nom du fruit. Crois aussi, c'est pas un truc, non. Tu ne l'as pas ? P. Papaye. Ok, très bien. Kibi, ta dernière question, c'est ça ? Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre P. Tu ne l'as pas. Vous tombez à 13. Malia, ta dernière question, c'est ça ? Tu as déjà eu deux questions ou une question ? Deux. Deux ou une. Deux. Deux questions, je savais poser deux questions ou une question. Deux questions. Out. Et ta dernière question. Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre M. J'ai un peu trop le temps, non ? Tu n'as pas trop le temps, là, tu as les cinq secondes, là. Ma topane, elle a déjà dit. Bon, juge, je me dis time out. Vous tombez à 12. Attention, 12-11. Qui n'a pas eu sa deuxième question ici ? C'est toi, Cyrine. C'est Cyrine. Et Chuchou, c'est ça ? Non, je t'ai posé combien de questions, toi ? Tu ne m'as pas encore posé. Ah, mais tiens, donc il y a deux questions pour toi et une question pour toi. Et Chuchou, tu as eu tes deux questions ? Oui. Oui, toi, tu as eu tes deux questions aussi. Il reste, Cyrine. Deux questions. Donne-moi le nom d'un fruit qui commence par la lettre F. Des poids. Je peux valider. Bon point. Elle a déjà dit. Très bien. Qui a dit poids ? Marilyn avait dit. Tu avais dit poids ? Non, il a dit papaye. Elle a dit papaye. Ce qui met un terme à cette belle confrontation, mesdames. C'était très bien. Bravo, le niveau était très élevé. On va marquer une pause publicitaire. Juste après, je vous donnerai le score et puis j'ai une petite surprise pour vous. D'accord ? Juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 spécial Noël avec des invités valorisantes. J'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à vous avoir, mesdames. Le niveau était très élevé. C'est bien. Vous êtes très cultivés. Bravo. Je vais rappeler le score, mais qui ne signifie absolument rien à la vérité. Vous êtes toutes vainqueurs. 12, 11. Vous voyez que ça se joue à un seul point, n'est-ce pas ? On va s'applaudir, c'est très bien. Bravo. C'était très bien. Je peux me permettre un conseil ? Oui. Travaillez bien à l'école et écoutez vos parents. Si vous faites ça, tout va bien. C'est à tout. C'est à tout. Oui. Mais il y a tout dedans. Tu ne me crois pas ? Rendez-vous dans 30 ans. Tu vas voir. J'ai des petits souvenirs pour vous, tout de même. Restez à vos places. OK ? D'accord. Hein ? Puisque généralement, quand on vient à la télé d'ici, il y a toujours un petit souvenir. Et vous le méritez bien. Allez. Donc, ça, c'est pour Nini. Nini, tu viens ? Nini, la star. Tu vois, c'est gros. Nini, la star. Applaudissez, Nini, la star. Allez, c'est ton cadeau de Noël. OK ? Bravo. Allez, tiens et va te rasseoir. Merci. On a ensuite... J'ai un petit cadeau pour notre chère Kimi. Kimi. 8, 1,5. 7, 1,2. Allez. 7, 1, tout court. On regarde le tonton. C'est ton cadeau. Voilà. Va te rasseoir. 7, 1, tout court. J'aime beaucoup cette classe. Pas B, pas C, c'est tout court. Choutou. Choutou. J'ai juste en B. Choutou, attends, attends. Non, reste là, reste là. Reste là, Choutou. Non, reste là. C'est toi. Allez. Salut, regarde le tonton. Voilà. C'est ton cadeau. Je pose ça là, OK ? Pas besoin de te retourner. Rassieds-toi. Voilà. Tranquille. Alors, on a qui d'autre ? Rapidement, au pas de coup. Mali a 8 ans. 7, 1, A. Ma collègue. Allez. 7, 1, A. Bon, c'était B. Non, 7, 1, je pense que c'est pas C, A, après. Je crois que c'est B. Je ne sais plus trop. Bon, allez, vas-y. Va te rasseoir. Bravo. J'ai un autre cadeau pour ma chère Sirine, 9 ans, CM1. CM1, tout court aussi. Allez, reste là. Reste là. Tac, tac. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau. Merci beaucoup. Allez, ça, c'est pour toi. Garde ça. Et puis, le cadeau de notre chère Marilyn. Ça, c'est faux jeu. Ah, Marilyn. Comment faux jeu. Hein ? Allez, on regarde le tonton. Bravo. Tiens. C'est pour ton cadeau de Noël. Allez, ce sera tout pour la télé d'ici. Spécial Noël. Bravo, maintenant, pour vous applaudir. C'est très bien. On se retrouve demain pour une autre spéciale, puisque LTR, mot de fête, et cela jusqu'au 31, enfin, jusqu'au 29 décembre. On se retrouve demain. D'ici là, take care. C'est là que la nuit de Noël La neige danse au manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel À genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Avant de fermer les paupières Ont une dernière prière Petit papa On peut chanter ensemble, tout le monde Quand tu descendras du ciel Au verre, les jours et pleurs milliers N'oublie pas, mon petit sourire Mais avant de partir Il faudra bien se couvrir De l'heure, tu vas à moi sur toi C'est un peu à cause de moi Il peut tard de temps que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux que je vois en rêve Et que je t'ai condamné Tu t'as pardonné Quand tu descendras du ciel Avec les jours et pleurs milliers N'oublie pas, mon petit sourire Le machin de sable est passé Les enfants vont faire dodo Et tu vas pouvoir commencer Avec ta route sur le dos Au son éclenché des églises La distribution de suprime Et quand tu seras sur ton beau nuage Et d'impôt sur notre maison Je n'ai pas été tous les jours très sage Mais j'en demande pardon Si tu t'as pardonné De son roi du ciel Avec les jours et pleurs milliers Glorie pas, mon petit sourire Merci Ce programme vous a été présenté par l'Onassie Online Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501